Mes chers frères et sœurs en Islam Ces cœurs dont il faut s'occuper Ces cœurs que nous portons à nous dont il faut s'occuper et dont il faut éduquer Le rêve de tout croyant de tout adorateur c'est de voir sa relation avec Allah bien établie C'est de voir quand il demande à Allah quand il fait des invocations, des prières c'est de voir ses invocations et ses prières accepter et exaucer Mais il faut savoir que pour ces invocations pour que cette relation soit établie il y a un lien qu'il faut avoir il y a un lien qu'il faut établir entre le cœur ton cœur que tu portes et Allah subhanahu wa ta'ala la majorité parmi nous font, donnent plus d'attention aux choses qui sont à la forme des choses et non pas le font à la pratique mécanique des choses et non pas à l'essentiel nous savons alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que tout part du cœur et tout sera en fonction de ce que le cœur aura fait nous savons que les organes externes le corps est dirigé par le cœur c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait il y a dans le corps humain l'organisme humain un organe si cet organe est saint si cet organe est bien portant si cet organe vit et bien tout le reste du corps est saint reste vivant et reste éveillé et si cet organe parlant du cœur si cet organe est malade si cet organe est déconnecté de la réalité des choses et bien le reste du corps humain reste déconnecté à la wahiya alqalb parlant du cœur mes frères et sœurs on fait beaucoup attention comme je le disais à la forme des choses et on ne va pas au fond même quand on voit des gens s'émerveiller du courant de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala on est plus attiré par la forme du courant même que par son fond que ce qu'il renferme en termes de message on est plus émerveillé on est plus touché on est plus attiré par la forme la beauté du style et de l'art du courant que par le fond alors que alors que ça ne devrait pas être le cas ce cœur dont il faut s'occuper Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit maintes fois que c'est ce cœur qu'il va regarder si vous montrez en Allah de par vos cœurs du bien la crainte la piété l'amour que vous voulez avoir un retour de sa part et bien il vous donnera ce que vous attendez de lui Allah subhanahu wa ta'ala si vous regardez l'histoire des gens qui nous ont précédés parmi les pieux les prophètes et messagers ils ont eu la victoire ils ont eu ce dont ils attendaient d'Allah de par la qualité de la relation qu'ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala et non pas forcément par la forme des choses par les actes c'est les cœurs combien de fois on nous raconte des histoires qui vont dans ce sens un homme pieux était de passage il trouve un autre homme malade il se rapproche de lui il commence à faire des invocations et quelques instants après celui qui était malade s'est relevé comme s'il n'avait rien il y en avait un qui remarquait qui observait ce qui se passait et lorsque ce homme pieux reprit son chemin pour partir il y en a un qui lui a suivi mais dis-moi ce que tu as donne-moi ce que tu as comme secret parce que je pense que tu as quelque chose vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala tu as un secret avec Allah je pense que ce qui vient de se passer ce n'est pas anodin qu'est-ce que tu as que tu pourrais m'enseigner pour que mes invocations soient aussi exjoucées et ce homme pieux lui répond en disant écoute bien le coeur quand il est humble quand il est connecté avec Allah quand tu sens que ce coeur il est en lien avec Allah à cet instant précis à ces moments précis demande à Allah ce que tu veux en général il va te les exjoucer tes voeux parce que oui c'est par des sentiments c'est par des sentiments dans la majorité des cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie la qualité et la sincérité des actes la qualité du coeur la qualité de l'intention et de la sincérité il lui dit quand ton coeur tu sens que ton coeur s'humilie et reste craintif reste proche quand tu sens que ton coeur est connecté à Allah à ce moment précis invoque Allah il te répondra nous avons eu dans l'histoire des gens qui ont commis des excès dans leur vie de serviteurs un seul sentiment a fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné c'était peut-être pas le moment ou l'endroit de raconter cette histoire lorsque Moussa et son peuple ont été privés de pluie ils ont été touchés par une sécheresse très dure et Allah révèle à Moussa en disant que je vous ai privés de pluie à cause d'un homme qui depuis 40 ans il ne fait que me désobéir réunis ton peuple alors et demande demande à haute voix que cet homme que cet homme quitte vos rangs à ce moment là vous aurez de la pluie lance l'appel il se reconnaîtra je n'ai pas besoin de dire qui lance l'appel il se reconnaîtra Moussa s'exécute il réunit son peuple en disant nous avons été privés de pluie à cause d'un homme qui est parmi nous qui ne fait que désobéir Allah depuis 40 ans il défie Allah dans la désobéissance et que cet individu sorte de nos rangs sinon nous allons périr à cause de lui cet individu se reconnaît sans être indexé au fond de lui il se reconnaît qu'il s'agit bien de lui on parle de lui et à cet instant même précis il connecte son coeur vers Allah Ya Rabbi Ya Rabbi c'est de moi qu'il s'agit oui je t'ai désobéi je te défie pendant plus de 40 ans j'ai fait toutes sortes de tirputudes tu m'as couvert si je me permets de sortir des rangs tout le monde va me regarder bizarrement et ça sera je vais être étiqueté à vie je te demande Ya Rabbi de me pardonner c'est son coeur qui a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala tout d'un coup la pluie commence à tomber Moussa alayhi salam n'a vu personne sortir des rangs Ya Rabbi tu m'as dit qu'il y a un homme à cause duquel tu nous as privé personne n'est sorti de nos rangs il y a pourtant eu la pluie oui Moussa cet individu s'est tourné vers moi il a demandé pardon et je l'ai pardonné c'est pour cela que vous avez la pluie à Moussa alayhi salam de dire Ya Rabbi montre nous qui c'est qui cet individu Allah lui reprend en disant il m'a désobéi pendant plus de 40 ans je l'ai couvert je l'ai jamais exposé c'est après qu'il s'est repenti que je vais le découvrir aux yeux de tout le monde voyez la miséricorde d'Allah jusqu'où elle peut aller voyez par un simple sentiment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de déverser sur nous comme miséricorde d'Allah alors on va vous poser la question comment il faut faire pour développer cette relation avec Allah ce qu'on appelle l'éducation du coeur l'éducation de l'âme cette spiritualité que nous devons avoir nous sommes trop sur la forme des choses nous venons faire la prière parfois on ne sait même pas on ne fait même pas attention sur ce qu'on récite tu t'es une fois arrêté sur l'explication et la signification de ces sourates de cette sourate que tu es en train de réciter minimum au minimum 17 fois par jour le fatiha tu t'es une fois arrêté sur alhamdulillahi rabbil alameen ce que ça signifie al-Rahman et al-Rahim ces termes extraordinaires est-ce que tu t'es une fois arrêté tu as passé une demi-heure ou une heure à méditer sur la signification et l'ampleur la portée de ces mots cette sourate résume tout le Coran on vient on la récite 17 fois au minimum par jour et parfois on oublie même qu'on l'a récité Allah il a plus besoin de la qualité que de la quantité donnons sens à ce que nous faisons connectons-nous à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons c'est comme ça qu'on va établir cette relation avec Allah on se plaint on fait beaucoup de douas comme je le disais la semaine dernière mais Allah il regarde les cœurs au moment où tu fais des invocations est-ce que ton cœur est connecté ? au moment où tu fais ces douas ces invocations quel est ton état d'esprit ? tu le fais parce qu'on t'a demandé de le faire tu le fais parce que tu es dans des circonstances où il faut le faire tu fais la prière parce que tout le monde l'a fait parce que tu dois la faire c'est pour cela que tu l'as fait on peut faire mieux mes frères et sœurs on peut faire mieux et on peut se réformer de l'intérieur et c'est de ça qu'il s'agit quand on se réforme de l'intérieur on s'occupe de ses cœurs comment on ferait avec nos corps regardez comment combien de temps le paquet qu'on met pour soigner notre physique notre apparence si on faisait même la moitié de ce qu'on déployait comme force et comme moyen sur nos apparences je pense que nos situations notre situation changerait beaucoup irait beaucoup évolueraient beaucoup dans le bon sens mais on est sur la forme des choses je ne dis pas que ce n'est pas important la forme il y a des situations où il faut faire avec la forme des choses mais le plus important c'est le fond des choses nous ne nous arrêtons pas sur la forme sur les apparences parce que les apparences sont trompeuses et parce que l'hypocrisie va sortir à travers les apparences c'est pour ça Allah préfère les adorations du coeur les adorations qui sont cachées donc il n'y a que lui et toi l'auteur de ces adorations qui êtes au courant de cela il préfère ces types des adorations